L'armée Oda remporta la victoire à Issei. Pendant ce temps, Katsuyori, seigneur du clan Takeda, entreprit de marcher sur la capitale. Cherchant à anéantir le clan Takeda une bonne fois pour toutes, Nobunaga attaqua les forces de Katsuyori à Nagashino. La bataille de Nagashino. Ok. Donc, alliant Soda Tokugawa contre l'armée Takeda, notre objectif est de vaincre Katsuyori Takeda. Nous perdrons si notre seigneur Nobunaga Oda est vaincu. Un classique. Juste vérifier vite fait, j'ai la bonne arme. Ouais, ouais. Pic de Nio, ça m'a l'air d'être ce qu'il y a de mieux. En item, du coup, gène solaire, pierre lunaire, manchette de pouvoir, une Dimiko, celle de Matsukaze. On va rester là-dessus, c'est très très bien. Ok, donc, avec nous, Nobunaga Oda, Keiji Maeda, Mitsui de Akechi, Katsuie Shibata avec comme sous-officier Toshie Maeda, Nagaideniwa et Nobutada Oda. Kazu Masu Takigawa, Ieyasu Tokugawa avec comme sous-officier Enzo Hattori, Tala Katsu Onda, Yasumasa Sakakibara, Sadamasa Okudaira. Contre nous, Katsuyori Takeda avec comme sous-officier Nobukado Takeda, Yukimura Sanada avec comme sous-officier Kunoishi, Masakage Yamagata, Masatoyo Naito, Nobufusa Baba, Masatanehara, Masatsugu Tsushiya, Nobukimi Anayama, Nobushige Oyamada. Allez, c'est parti pour la bataille de Nagashino. Je vois. Même les marchands étrangers ne connaissent pas une telle technique de mousquet. C'est peut-être vraiment la clé de la fin du chaos. Non, si on ne change pas les gens, il n'y a pas de fin au chaos ou à quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Changeras-tu ou arrêteras-tu d'exister tout simplement ? Alors, Samouraï ? C'est donc ta réponse. Cette bataille n'est pas seulement une question de victoire ou de défaite. Nous devons prouver que nos mousquées sont supérieures à la cavalerie des Takeda. Qu'est-ce que ça change de gagner avec classe ? Ce n'est pas pour ça que je me bats. Nous faisons la guerre à l'histoire. Tu ne comprends donc pas ça, Samouraï ? N'avancez pas au-delà des barricades. Resserrez la défense. Attirez l'ennemi dans le champ ouvert. Vivant ! Très bien. Donc, nous avons de nouveau une bataille de Nagashino. On verra si elle est différente ou pas. On va commencer par défendre le monde Chosu, comme on vient de nous le demander. Il faut éliminer ces gros cons, en fait. Il faut protéger l'unité alliée ou qu'il faut détruire l'unité ennemi. Non, il fallait détruire l'unité ennemi. Ok, c'est bien ça. Ok, très bien. Allez. On aide Mitsuhide lui-même. Voilà, ça va mieux Mitsuhide. Incapable. Nabufu Sababa se retire. On ne va pas le laisser se retirer, quand même. Rien là, toi. Eh, gros con. Masakage. Il y a un délai d'un défort. Digne et successeur de Shigen. Il y a un successeur de Shigen. Non, mais bon, après... Ah ! Ah, ben on a échoué. Plus d'une victoire dans cette bataille, mais... Il semble que ce ne soit pas possible. Feu ! Feu ! Ceux qui ne changent pas sont condamnés à être oubliés. N'ayez pas peur des tirs de mousquets. À l'assaut ! Souvenez-vous que la cavalerie des Takeda est plus rapide que le vent. Pas de l'espoir. Arrêtez-les à tout prix. Nous devons leur montrer le pouvoir de nos mousquets. Ok, ne laisse pas l'armée Takeda progresser plus. Aucun souci. On va commencer par toi. Masatoyo Naito. Et toi, même si tu n'es pas un objectif, je ne vais pas lui t'arrêter. Que tu sois. Masatanea. J'ai eu ? Oui, je l'ai eu. Il faut savoir souffrir. Là, j'en ai eu un autre. C'est dingue quand même que je fasse autant de dégâts. Ça fait chier qu'il n'y ait pas un mode de difficulté intermédiaire. Parce que le problème avec le chaos, c'est que c'est vraiment des sacs APV et qu'on a trois ans à les tuer et ils ne font pas tant de dégâts que ça. C'est-à-dire qu'ils font... Il ne me semble pas qu'ils fassent beaucoup plus de dégâts que... autant de dégâts. Ce qui fait que c'est plus ennuyeux, quoi. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que l'ennemi fasse vraiment des dégâts. Et qu'il ne soit pas des sacs APV. Qu'on puisse se faire des dégâts mutuellement assez importants, vous voyez. Que ça ne prolonge pas les combats inutilement. Parce que là, jouer en chaos, ce serait juste super ennuyeux. Et le problème, c'est que là, c'est tellement facile que ce n'est pas forcément des batailles très palpitantes. Puisque, on sait que de toute façon, ils n'ont quasiment aucune chance contre moi. C'est vraiment le problème. On ne devrait pas avoir ce genre de problème dans les prochains Samurai Warriors. Mais bon... On garde ! Seigneur Keiji, moi, Yukimura, serai ton adversaire. Pour un guerrier, tu en es un. Tu es presque trop doué pour être tué. Presque. Presque. Ok. Allons-y. On va la battre, Yukimura. On a dit, on sentit fort. Je me suis pris ma propre barricade dans la gueule. Bravo, bravo. On n'a pas le choix. Non, Katsuyori. Tu ne vas pas te replier, mon petit père. Je te replie par où, là ? Prenez la tête de Katsuyori. Katsuyori, tu es prêt à te séparer de ta tête. Pourquoi les tigres sont-ils forts ? Voilà, là ! J'en ai eu un autre ! Pfff ! Pauvre Katsuyori. On avait largement l'avantage dans cette bataille. Tu ne sais pas encore ce qu'est la puissance, car tu ne m'as pas encore affronté. Pourquoi les tigres sont-ils forts ? Parce qu'ils sont nés comme ça. Allez, on jette ces pics de merde. Et après cette bataille, une fois très facile, on se retrouve pour la bataille suivante. Et après suite ! Générique ... ...